Bonjour, je m'appelle Laura Penn, bienvenue dans le coin de l'orateur, présenté par TheProfessionalSpeakerCoach.com, votre assistant pour la prise de parole en public efficace, en partenariat avec Ducascopy TV. Nous tous, nous avons rencontré des orateurs qui sont monotones, qui, en parlant, ont le même ton pendant tout le discours. C'est ennuyeux. Ces orateurs ne peuvent pas motiver, inspirer, et ils ont l'air fatigués lorsqu'ils parlent. Ne soyez pas comme eux. Rendez votre ton optimiste. Essayez de captiver l'auditoire à l'aide de l'explosion du langage coloré. Faites de sorte que votre voix soit puissante. Voici quatre simples conseils pour y arriver. Premièrement, souriez. Un sourire sur vos lèvres, met un sourire dans votre voix. Ce qui rend votre voix plus optimiste et agréable à écouter. Deuxièmement, utilisez votre visage en parlant. Les orateurs qui sont monotones parlent sans que leur visage bouge. Ils sont tout simplement ennuyeux. Quand vous utilisez votre visage lors du discours, en bougeant les sourcils ou les joues, vous créez un ton plus optimiste. Troisièmement, utilisez vos bras pour gesticuler. Bougez-les librement en parlant. Cela rajoute de l'énergie à votre voix, ce qui contribue au ton optimiste. Et faites attention pour que quand vous utilisez vos bras, ils soient au-dessus de la taille. Cela rajoute de l'énergie. Et enfin, tenez-vous tout droit. Vous savez déjà que vous tenir droit vous aide à mieux respirer. Vous tenir droit vous aide également à faire votre ton plus optimiste. Parce que vous pouvez remplir vos poumons avec de l'air et cet air a de l'énergie. Une autre façon d'améliorer votre prise de parole en public est d'utiliser l'arme la plus efficace de l'orateur, la pause. Les pauses sont les signes de ponctuation oraux. Elles aident à créer un discours dramatique et puissant. Elles soulignent également ce que vous dites. En général, une pause avant la déclaration crée le sentiment d'anticipation. Cela suscite l'intérêt de l'auditoire en matière de ce qui va suivre. Et parfois, le public se penche vers l'avant pour entendre ce que vous allez dire. Les pauses après la déclaration aident à compléter ce que vous avez dit. Elles terminent la déclaration et elles font rester dans l'air ce que vous avez dit pour que le public puisse le contempler et l'absorber. Parcourez votre texte et réfléchissez où vous devez faire une pause. Par exemple, après une virgule, un point-virgule ou un double point, vous avez une pause plus courte de près de deux secondes. Un, deux. Après un arrêt complet, vous devez faire une plus longue pause de près de trois secondes. Un, deux, trois. Lorsque vous faites une pause, vous donnez également une possibilité à vous-même de respirer. Et vous savez déjà que respirer est essentiel pour avoir une voix efficace et puissante. Donc, récapitulons. Vous pouvez épicer votre discours en améliorant votre ton et en le rendant plus optimiste pour ne pas être monotone. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en souriant, en utilisant votre visage, en gesticulant et en vous tenant droit. Et enfin, faites souvent des pauses. Et utilisez cette arme secrète à votre avantage. Si vous osez le faire, voici un formidable moyen. Faites une pause avant de commencer à parler. Donc, vous prenez votre position pour parler, vous y êtes prêt, mais ne dites rien. Restez là et comptez jusqu'à 5 dans votre tête. Un, deux, trois, quatre, cinq. Lorsque vous le faites, jetez un coup d'œil à votre public. Ce type de pause aura un effet vraiment considérable. Et cela va créer un discours qui sera vraiment puissant et intéressant. C'est tout pour le moment. C'est le rappel et le courant de l'orateur présenté par theprofessionalspeakercoach.com, votre assistant pour la prise de parole en public efficace en partenariat avec Ducascopy TV. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada